Dans ce nouveau chapitre, nous allons comparer les tensions et les courants produits par les piles et par les prises. Alors vous avez ici les différentes parties du chapitre, vous avez les connaissances du socle commun. Et nous avons commencé les activités par cette démarche d'investigation. Quand on branche une pile sur une lampe, elle fonctionne normalement. Par contre, quand on branche une lampe sur une prise, on voit qu'elle clignote. Alors on n'a pas branché sur une prise, en classe on ne peut pas se brancher sur une prise, c'est hautement dangereux. Donc on utilise un GTBF, qu'on appelle encore un GBF, générateur basse fréquence, qui est au bout de ma flèche ici. C'est un dispositif qui reproduit les tensions et les courants des prises et sur lesquelles on peut se brancher en toute sécurité. Alors nous avons développé cette démarche et nous avons effectivement découvert que la tension aux bornes d'une pile ne varie pas au cours du temps. Par contre, la tension aux bornes d'une prise varie au cours du temps. Donc quand nous avons branché le voltmètre aux bornes du GBF, nous avons observé que la tension varie. Voilà, ici vous voyez clairement que la tension varie. De plus, elle est parfois positive, parfois négative. On dit qu'on a une tension alternative. Voilà, c'est bien net sur cette vidéo. Bien, alors vous allez prendre note maintenant, chapitre 2. On écrit sur une nouvelle page, nouveau chapitre. Vous écrivez les différents titres. Vous faites le schéma ici, contenant une pile, un voltmètre et une lampe. Et vous écrivez les observations qu'on a fait en classe. La tension aux bornes de la pile ne varie pas. On dit que la pile produit une tension continue. Ensuite, de l'autre côté, vous séparez bien sûr votre page en deux. Vous faites le schéma du GTBF, du voltmètre, de la lampe. Alors n'oubliez pas que pour prendre des notes, il suffit de faire pause au niveau de la vidéo. Et d'écrire tranquillement sur son cahier les schémas, puis les phrases. Et ensuite, on relance la vidéo et on refait pause, et ainsi de suite. Donc là, vous noterez que la tension aux bornes de la prise ne varie pas. Elle est parfois positive, parfois négative. On dit que la prise est un générateur de tension alternative. Ensuite, vous noterez les définitions suivantes en rouge. Définition de tension continue, tension variable et tension alternative. Alors dans la prochaine séance, nous allons étudier les courants produits par les piles et les courants produits par les prises.